... Raphaël Jean-Lonboinet est archiviste, responsable des archives historiques aux archives municipales d'Abville et je la remercie d'avoir accepté de parler des sources médiévales de la justice échevinale à Abville dont je crois, Raphaël, que c'est ton sujet d'études privilégiées. Oui, tout à fait. Oui, là, ça y est, ça marche. Alors, moi, je suis spécialiste, en fait, du comté de Pontieux au Moyen-Âge, effectivement, donc Abville, je suis particulièrement aussi intéressée puisque c'était le chef plieux du comté de Pontieux. Alors, comme vous le savez peut-être, nos archives ont beaucoup souffert des destructions. Les premières destructions à déplorer, eh bien, c'était pendant la Révolution française. Alors, tout n'a pas été perdu, manifestement. Certains dossiers, certaines sources sont même arrivées aux archives départementales de la Somme. En série, on entre, voilà, par entrée, par voie extraordinaire, en série F, et plus particulièrement F404 en ce qui concerne Abbeville. Donc, voilà, ceci dit, voilà, ce sont les archives communales, mais qui se trouvent aux archives départementales. Madame Lejeune parlait de la série B, effectivement, avec tout cet éparpillement, finalement, d'archives. Et finalement, notre travail n'est pas si éloigné de celui de l'archéologue, quelque part, puisque nous mettons au jour régulièrement de nouveaux documents. Et nous espérons, effectivement, que les chercheurs viendront les consulter, puisque si nous travaillons aussi dur à les mettre en valeur, c'est que, voilà, nous attendons aussi des études en retour. Alors, nous allons parler du Moyen-Âge aujourd'hui, période un petit peu obscure pour certains. Alors, faisons un petit point, déjà, sur Abbeville, au Moyen-Âge. Alors, Abbeville, déjà, c'est un ancien domaine de l'abbaye de Saint-Riquier. C'est à partir de ce domaine que le seigneur d'Abeville a étendu ses prérogatives. C'est à partir de ce lieu, finalement, le comté de Pontieux s'est construit dans l'espace, finalement, de l'archidiaconne de Pontieux, donc entre Brèves et Canches. Alors, quand on parle de chef-lieu du comté de Pontieux, eh bien, il faut savoir qu'on y trouve le siège de ses principales institutions, donc la plus haute instance du comté, la Seine-et-Chaussée. Il faut savoir aussi que c'est un chef-lieu de baillage, donc c'est une circonscription juridique et féodale, c'est-à-dire que c'est dans ce cadre du baillage d'Abeville que les seigneurs du baillage viennent rendre hommage à vœux et dénombrements au comté de Pontieux. Alors, il faut savoir aussi que cette ville est un lieu de passage privilégié, c'est un port maritime et fluvial. Les échanges, on peut dire qu'ils sont à l'échelle internationale, puisque nous commerçons avec l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, les échanges sont très riches, et du reste, nous avons une petite élite de commerçants qui se met en place et qui devient assez puissante, donc au XIIe siècle, et on peut affirmer qu'à partir du début, dès le début du XIIe siècle, apparaît une organisation communale, mais qui n'est pas encore légitimée par l'écrit. Alors, voilà une petite carte pour vous représenter le comté de Pontieux. Alors là, on est dans son étendue maximale au XIIIe siècle, mais c'est surtout aussi pour vous montrer cette position assez stratégique entre France, Flandre et Angleterre. Alors, un petit point sur les archives médiévales d'Abeville. Nous avons, par bonheur, conservé trois documents essentiels, surtout pour appréhender les prérogatives échelinales et la justice d'Abeville au Moyen-Âge. Bien évidemment, la charte de commune de 1184, qui était autrefois cotée AA1, dans le cadre de classement des archives antérieures à 1689. Le livre blanc, qui était coté AA130, et le livre rouge de la double série FF320. Alors, je dis « été » parce que ces trois documents ont été extraits des archives municipales pour être conservés avec les collections de la bibliothèque patrimoniale, aujourd'hui, mais la bibliothèque d'Abeville de l'époque. Donc, c'était au XIXe siècle, manifestement. Et ces documents ont reçu une nouvelle cote, une cote manuscrit. Donc, la charte de commune, c'est devenu pour tous le MS 134, le livre blanc, le MS 114, et le livre rouge, le MS 115. Voilà. Donc, ce sont les références qui sont les plus connues aujourd'hui. Alors, pour appréhender le Moyen-Âge, nous avons des sources complémentaires. Bien entendu, le compte des Argentiers, sur la cote CC 203. Les statuts de corporation, qui sont très importants aussi, H82 et H89. Les archives hospitalières, qui font l'objet de toute mon attention actuellement, puisqu'il a fallu les reconditionner. Et nous allons retravailler aussi l'inventaire. C'est en cours, donc il va falloir travailler sur pièce. Mais c'est un fonds aussi très, très riche et très intéressant. Et puis, surtout aussi, une base de travail pour moi, c'est l'inventaire sommaire des archives municipales antérieures à 1790, rédigé par Alsus Le Dieu. Donc, plus particulièrement, les séries AA et BB. Donc, il s'est livré à des analyses assez poussées. Donc, parfois, vous avez une description assez précise du contenu de certains documents. Donc, ça en fait tout l'intérêt, puisque les trois quarts de ces documents ont disparu. Alors, il faut aussi se fonder. J'ai oublié de le mettre dans la liste. Mais nous avons aussi un inventaire manuscrit qui reprend cette fois toutes les cotes des archives municipales antérieures à 1790, donc de AA à GJ. Alors, nos cartulaires médiévaux, enfin, qu'on appelle improprement cartulaires, on y reviendra, ont déjà suscité l'intérêt de nombreux historiens. Augustin Syrie, qui a été beaucoup, beaucoup utilisé, notamment par Ernest Truc-Praron, notre érudit local préféré. Jean-Bruccol, aussi, « La justice criminelle de l'échevinage d'Abbouille » est une étude très poussée aussi, qui a l'avantage de se fonder sur des archives et aussi qui ont disparu. Mathieu Jostens a travaillé aussi sur la justice et la société à Abbeville et s'est fondé uniquement sur le livre rouge. Claude Govard, aussi, donc, grand spécialiste de la justice au Moyen-Âge, s'est intéressé au livre blanc et au livre rouge. Enfin, Sébastien Drolet, qui a décortiqué le livre blanc, on y reviendra, et surtout Romain Tellier, qui, très dernièrement, donc en 2020, a édité le texte du livre rouge de l'échevinage d'Abbouille. Donc, c'est une édition de texte, bien évidemment, d'un grand intérêt pour les chercheurs. Forcément, là, la transcription est faite, il est plus facile d'accéder à l'information. En tout cas, le recours à l'original est souvent bien utile, malgré tout. Alors, nous allons commencer, eh bien, par le document fondateur de la commune d'Abbouille, la fameuse charte, qui est donnée par Jean Comte de Pontieux en 1184 au bourgeois d'Abbouille. Cela consacre un pouvoir de fait, puisque, finalement, il existe une organisation communale depuis 1130. Alors, il va partir au croisade, le Comte de Pontieux, vous voyez, au Moyen-Âge aussi, c'est toute une façon de procéder bien particulière. Nous avons des bongeois, évidemment, qui sont investis de certaines prérogatives, mais au-dessus d'eux, il y a ce seigneur, on va dire, supérieur, le Comte de Pontieux, c'est lui qui octroie la charte. Il s'en va et il a le souci, quand même, de préserver cette commune, qui est importante, puisqu'elle héberge, quand même, ses principales institutions. Et puis, surtout, comme nous l'avons évoqué au tout début, c'est un, comment dire, un bourg commercial très important. Et il y a ses intérêts, puisqu'il prélève des droits sur les marchandises qui sont vendues. Donc, il faut protéger à tout prix cette activité commerciale et donner ses prérogatives aux bourgeois, prérogatives, notamment, judiciaires, et tout à son profit. Alors, il faut savoir aussi que c'est une charte modèle. Elle a été inspirée par les chartes d'Amiens, elle-même, la charte de Corby aussi, et de Saint-Quentin. Et régulièrement, les bourgeois d'Abeville, enfin, le maire, les échevins, ses conseillers, sollicitent ces villes quand le besoin s'en fait ressentir. Quand une situation est un peu compliquée à résoudre, eh bien, ils se tournent vers ces villes pour obtenir leur avis. Ce sont des chefs de sens. De la même façon, Abeville est chef de sens aussi pour les communes du comté de Pontieux, pour lesquelles la charte a servi aussi de modèle. Donc, vous voyez la liste qui se trouve ici. Voix-Bains, Marc-Anterre, Rue, Le Crottoir, Crécy, Pont-Oile, Noyelles-sur-Mer, Port-le-Grand, Villeroy, Hermont, Doulan, Ernie, Vime et Arguelle. Toutes ces villes ont une charte qui a été rédigée sur le modèle d'Abeville. Ce qui renforce aussi un petit peu le statut d'Abeville par rapport à toutes ces communes. Alors, voici le document. Un document sobre, vous voyez, pas trop de décoration. Nous sommes très heureux de pouvoir le conserver dans nos fonds. Donc, vous voyez, c'est un beau document qui mesure quand même 58 cm sur 31. Il faut savoir que c'est une charte partie. Vous savez sûrement ce que c'est, une charte partie. Donc, c'est deux chartes rédigées sur le même parchemin, séparées par une ligne de caractère qu'on appelle devise. Donc, il faut penser que le comte de Pontieux avait sa charte, les bourgeois d'Abeville avaient la leurre. On a découpé le parchemin en deux et ça permet d'avoir deux documents identiques, authentiques. Ça permet d'authentiquer le document autant que le sceau, finalement. Voilà, donc ici, c'est le sceau que nous avons perdu, qui était appendu au bas de la charte. Voilà le sceau du maire d'Abeville. On voit qu'il est clairement de type seigneurial. On voit qu'il brandit l'épée, le symbole de la justice. Voilà, c'est en dilant, justement, sur le pouvoir de la ville d'Abeville. Alors, 35 articles dans cette charte pour définir les prérogatives comptales aussi. Il ne faut jamais oublier le compte, il n'est pas très loin. Et les prérogatives échevinales. Alors, il faut savoir, voilà, c'est tout un vocabulaire aussi du Moyen Âge. Le maire, les échevins, sont investis de la basse, moyenne et haute justice. Donc, ce sont les différents niveaux de justice au Moyen Âge. On parle plus souvent de la haute, donc, haute justice, ce sont les crimes de sang, les crimes importants, le vol aussi, en particulier. La basse justice, c'est plutôt la justice civile qui va toucher des biens immobiliers. Et puis, vous avez cette moyenne justice qui apparaît surtout au 14e siècle, qui implique des droits de passage, bien souvent, quand on parle de justice vie comptière, et bien, il est question, bien souvent, de droits de passage, et de droits de péage, voilà, sur les individus et sur les marchandises. Alors, vous voyez, je vous parlais des prérogatives comptables et effectivement, il y a une réserve qui a été mise dans la charte sur le délit de vol. Donc, le maire et les échevins peuvent connaître, juger les voleurs, mais ils peuvent ensuite le livrer aux vicomtes. D'accord ? Et d'ailleurs, les biens qui seront confisqués aux voleurs reviendront au compte. Et ça, ça perdure pendant très longtemps. On y reviendra. Alors, il est question, évidemment, des causes civiles, les criminels les plus importantes. On parle surtout de la haute justice, finalement, dans cette charte. Je vous disais, ces peines importantes, sévères, telles que la mort, évidemment, la mutilation des membres, le pilori, le bannissement, la flétrissure, qui ont été évoquées tout à l'heure, donc la marque, faire rouge, sur le coupable. Le pilori, comme c'était évoqué tout à l'heure, eh bien, ça fait partie des peines humiliantes, voilà, comme la mort d'honorable. Il n'est jamais très confortable d'aller s'excuser en public, surtout qu'on s'arrangeait bien souvent que ce soit fait en pleine place du marché ou à la sortie de l'église, n'est-ce pas ? Voilà, donc il fallait, si vous voulez, montrer l'exemple. Quand on commettait un délit, il fallait que chacun sache que c'était grave, qu'il ne fallait pas que ça se reproduise. Alors, dans la charte, on distingue essentiellement deux catégories de délits. Les délits contre la commune, envisagés comme corps politique, voilà, donc il ne faut pas l'atteindre de quelque façon que ce soit et ça, c'est puni d'une manière généralement sévère, parfois la mort. On a des références dans le livre rouge, on y reviendra tout à l'heure. Il y a les délits aussi qui atteignent les bourgeois dans leur personne, donc des insultes et blessures ou dans leur bien. Donc, tout cela est énuméré dans les différents articles. Donc, vous comprenez que la charte commune, c'est un outil, c'est une preuve qui peut être produite si besoin est, si les droits, en fait, du maire et des échevins sont mis en cause. Et c'est pour cette raison que la charte, on va le retrouver dans deux autres sources médiévales fondamentales dont je parlais tout à l'heure, le livre blanc et le livre rouge qui doivent, leur nom, bien entendu, à la couleur de leur reliure d'origine. Aujourd'hui, ce sont deux reliures de couleur marron, elles ne sont plus distinguées, elles ont changé. Et donc, voici à l'écran une copie de la charte communale, donc cette fois-ci en ancien français, l'original est en latin, bien entendu. Donc, à gauche, vous voyez que vous avez un exemplaire de la charte qui est particulièrement bien ornée, c'est dans le livre blanc et dans le livre rouge, c'est beaucoup plus simple. Alors, le livre blanc, vous allez le montrer dans le cœur du problème, est commencé à la fin du XIIIe siècle et c'est un manuscrit très hétérogène contenant la copie d'actes officiels prouvant les prérogatives échevinales. Donc, encore une fois, ça, c'est un outil. C'est 200 actes et 12 actes vidimés. Et on distingue quatre phases de rédaction en rapport avec le contexte politique. Alors, voici une petite liste pour vous faire une idée des changements de pouvoir à la tête du comté de Pontieux avec de grands personnages. Alors, je suis reconstruit au XIVe et au XVe siècle puisque la lignée des comtes de Pontieux finalement va s'éteindre avec l'arrivée des rois d'Angleterre. Donc, vous voyez se succéder justement les rois d'Angleterre au XIVe siècle. des périodes d'interruption de confiscation où le comté de Pontieux finalement est rattaché au baillage d'Amiens donc ce qui va compliquer justement la pratique de la justice. Le comté retourne ensuite à Édouard III. Vous voyez, ce sont des successions comme ça de confiscations jusqu'en 1369 où Charles V plus Charles VI roi de France récupère le comté. et vous voyez ces attermoiements successifs du pouvoir jusqu'en 1477 dont la fin de la guerre de Cent Ans qui s'éternise un petit peu chez nous malheureusement et qui va appauvrir aussi considérablement le comté. Et donc à partir de 1477 c'est Louis XI qui récupère le comté de Pontieux nous sommes dans une phase d'affirmation du pouvoir royal et des institutions royales par le même coup. Alors finalement ces changements de pouvoir on les voit un petit peu transparaître dans la composition du livre blanc et c'est ce qui fait tout son intérêt. On a même tendance à penser que ce ne sont pas des phases finalement de rédaction mais des morceaux de manuscrits qui ont été assemblés selon un ordre particulier voulu mais postérieur à ces phases de rédaction si vous voulez. On y reviendra. C'est ce qui fait un petit peu toute la complexité de ces manuscrits. Alors une première phase de rédaction au XIIIe siècle manifestement justement après l'annexion du comté de Pontieux au royaume d'Angleterre donc comme on peut le constater justement le comté de Pontieux le royaume d'Angleterre et ses officiers sont à l'origine de 59% des actes. Les autres sont des seigneurs locaux des représentations du clergé de communautés religieuses voilà alors ces actes ça concerne les limites de la banlieue les droits de justice évidemment de l'échevinage ainsi que des privilèges commerciaux et fiscaux. Deuxième phase XIVe, XVe siècle là on voit que le roi de France est beaucoup plus présent forcément vous avez cette période de confiscation et puis surtout à partir de 1369 le comté de Pontieux retourne au royaume de France et puis aussi étape très importante pour la ville et les autres villes du comté c'est que les affaires en fait judiciaires sont maintenant portées devant la justice royale puisque la séné-chaussée du Pontieux est dirigée en justice royale. Troisième phase de rédaction XVe et XVIe siècle donc on voit que les droits et privilèges de la commune finalement maintenant ne sont représentés que par 5 actes et des 28 actes présents 12 sont des arrêts du parlement ou des accords donc le parlement instance judiciaire royale on voit le pouvoir royal s'installer petit à petit. Alors quatrième phase c'est un peu particulier ce sont des documents qui concernent le valo-lépreux alors vous voyez qu'ils ont été ajoutés au cartulaire au XVIIe siècle au cartulaire c'est un propre c'est un registre un registre vraiment très hétérogène au XVIIe siècle et bien parce que en 1693 le valo-lépreux qui était sous l'administration de la commune d'Abeville finalement va être intégré à l'hôtel Dieu donc la commune d'Abeville va perdre la main sur les biens du valo-lépreux qui est à une part vous l'avez compris un hôpital alors une transition un peu abrupte le livre rouge donc comme le livre blanc ce registre a été composé entre la fin du XIIIe siècle encore une fois et le tout début du XVIe siècle il renferme aussi des copies d'actes de convocations de comparutions d'accusés de sentences rédigées depuis 1184 alors 1184 vous l'avez compris c'est la copie de la charte de Brumine jusqu'à 1516 alors là si vous voulez autant avec le livre blanc on avait la théorie des prérogatives judiciaires là nous avons la pratique judiciaire qui est mise en oeuvre donc et reportée dans le livre rouge alors il est très important ce livre rouge parce qu'il a valeur de preuve et aussi il revêt un aspect jurisprudentiel donc dans ce registre et bien on consigne tout ce qu'on veut garder en mémoire et tout ce qu'on veut aussi produire comme preuve de l'exercice de la justice c'est un beau registre il comporte 242 feuillets alors plus de 90% voilà des articles sont des actes de justice criminelle plus rarement de justice civile alors bien souvent c'est un registre qui est assez riche effectivement vous allez avoir des sentences qui vont rarement rarement décrire les procédures sauf quand il s'agit de cas assez graves mais plutôt la condamnation en est même et encore une fois les condamnations finalement les plus sévères sont celles qui concernent la commune en fait si on tente par exemple de soulever les habitants contre l'autorité communale le châtiment est sans appel il peut aller jusqu'à la décapitation on a un exemple le 7 juillet 1358 Jean de Lamarre est ainsi condamné à être décapité sa tête est ensuite exposée à la pointe d'un glaive près d'une des portes de la ville tandis que son corps est traîné puis pendu au gibet vous voyez aucune pitié il a subi plusieurs sévices ce pauvre Jean de Lamarre il a osé remettre en question l'autorité communale et là la justice est vraiment exemplaire il n'y a pas de pitié pour ce genre de problème alors on retrouve aussi dans ce cartulaire des procès un petit peu particuliers parce qu'il peut être aussi question de procès de poursaut donc ça c'est une originalité du Moyen-Âge les animaux sont jugés comme des individus voilà et donc ils sont aussi exécutés comme des individus et là le cas dans ce cas précis au cas je pense je pense et bien le cochon s'en est pris un petit enfant et cela a entraîné la mort forcément voilà le cochon est jugé il sera pendu et brûlé voilà c'est comme ça qu'on procède avec ces cochons les cochons déambulent dans les villes du Moyen-Âge ils servent des boueurs finalement ils nettoient les rues et bien souvent ils sont élevés au domicile même en même temps enfin au même lieu pardon je vais y arriver c'est fin de semaine pardonnez-moi au domicile même en fait ceux qui les élèvent et ce qui pose effectivement énormément de problèmes et on retrouve régulièrement des ordonnances concernant l'élevage de ces poursauts pour éviter qu'ils soient élevés dans les maisons même et plutôt à l'extérieur alors voilà pour quelques exemples que nous nous retrouvons dans le livre rouge alors quelques chiffres quelques chiffres mais attention ils ne sont pas représentatifs et on ne peut pas parler de statistiques puisque dans le livre rouge vous allez retrouver des copies des exemples qui ont été choisis donc forcément pour tout le Moyen-Âge vous n'avez pas toutes les délibérations toutes les sentences qu'il y a pu avoir parce que vous imaginez il y en a pas des centaines voire des milliers nous les avons perdu donc cette statistique ne concerne uniquement le livre rouge on se rend compte que finalement le bannissement a une grande place le bannissement par contre humains déjà c'est 44% des sentences et le bannissement perpétuel c'est seulement 17% et quand on voit la mort c'est 16% alors vous voyez que les peines peuvent être violentes mais finalement ces peines violentes elles doivent être rares dans la somme des sentences qui sont prononcées alors la justice civile on va passer un petit peu plus rapidement ce sont des litiges tout bonnement entre particuliers qui touchent souvent des propriétés et puis aussi les problèmes successoraux donc ça aussi c'est intéressant nous avons aussi 67 ordonnances ou règlements donc ça aussi c'est intéressant pour appréhender non seulement la justice mais aussi la vie à la vie parce qu'il est question des offices municipaux bien entendu mais aussi des poids et mesures du paiement d'essence le prix du pain le prix du pain ça c'est très important le tarif des taxations indirectes et aussi les métiers et les ordonnances concernant en particulier les draps prennent beaucoup de place dans ce registre et dans les statuts de corporation alors je voulais vous parler aussi aujourd'hui du cousin du livre rouge et du livre blanc j'ai décidé de l'appeler le cousin c'est le fameux cartulaire de Pontieux donc qui a été étudié en son temps enfin étudié publié par Ernest Praron de façon très incomplète parfois un peu maladroite celui que j'appelle affectueusement Ernest et que nous appelons tous aveuille Ernest a pris le cartulaire et a décidé de le publier de publier les actes mais dans l'ordre chronologique ce cartulaire en fait ressemble énormément dans la façon dont il est organisé au livre blanc et finalement c'est Clovis Brunel qui a le fameux archiviste qui a réalisé le recueil des actes des contes de Pontieux qui a poussé l'analyse j'oserais presque dire le vice à décortiquer ce cartulaire et je s'ai rendu compte qu'en fait ce cartulaire c'était plusieurs morceaux de cartulaire et il y en a identifié quatre et en fait nous n'avons pas un document donc quatre documents donc un cartulaire à la BNF sous la cote MS LAT 10.112 qui est constitué de morceaux de fragments en fait de la cote J.235 au trésor des chartes voilà donc vous avez là un ensemble d'actes qui relèvent presque de la même logique si vous voulez le même souci qu'ont eu le maire et les échevins d'Abbil de prouver leur prérogative mais là c'est le comte de Pontieux donc manifestement à partir de la fin aussi du XIIIe siècle quand il y a un roi d'Angleterre que les officiers arrivent en termes françaises qui ne connaissent pas tous les rouages administratifs du lieu qui s'inquiètent aussi de savoir comment ils vont organiser la justice sachant que notre comté de Pontieux comme je l'évoquais tout à l'heure quand il est confisqué pardon il est administré par le voyage d'Amiens et voyez la belle carte que je vous montrais toute belle toute glisse toute plane tout à l'heure en vert elle n'est pas du tout fidèle à la réalité parce que à l'intérieur de cette carte ce beau comté de Pontieux vous avez énormément d'enclaves qui compliquent énormément l'exercice de la justice vous avez des enclaves et bien du comté d'Artois vous avez des enclaves du baillage d'Amiens vous avez comme ça aussi des petites enclaves du comté de et tout ça s'explique par les différents dénombrements dénombrements pardon qu'ont connu le comté de Pontieux alors juste voilà pour vous redresser un petit peu le panorama de l'exercice de la justice au Moyen-Âge qui est très compliqué d'autant plus compliqué qu'il y a énormément de coutumes alors à la fin du 15ème siècle le roi de France affirme son pouvoir met en place une administration plus solide seulement cette administration voit bien qu'elle rencontre des obstacles par cette présence de toutes ces de la présence de toutes ces coutumes locales qui viennent considérablement compliquer le jeu le travail de ces officiers alors ce sont des coutumes qui sont orales et d'ailleurs on les retrouve beaucoup dans les actes médiévaux de toute en chieneté on a fait comme ça on se loit faire comme ça on a sollicité la vie d'en chienne personne l'ancienne personne on se fonde sur la tradition locale voilà ce qu'on a toujours fait pour prouver certains usages alors à la fin du 15ème siècle on dit bon ben c'est bien gentil tout ça on va essayer de mettre tout cela par écrit parce que ça devient compliqué alors c'est pour ça qu'à la fin du 15ème siècle on voit apparaître la rédaction des coutumes alors il y a la coutume générale de Panthieu donc finalement ils sont publiés en 1506 mais ils sont homologués en 1507 ils s'articulent autour de 15 articles alors on retrouve finalement les mêmes préoccupations que dans nos fameux livres blancs et rouges ça concerne essentiellement le patrimoine foncier sa transmission les droits seigneuriaux les devoirs de l'assaut et les procédures judiciaires bien entendu alors ça s'achève par un paragraphe concernant les cas de prévention ça c'est un petit peu particulier et ces coutumes ces coutumes alors ne sont pas intégrées au fond des archives il faut le savoir elles sont conservées dans parmi les manuscrits encore une fois de la bibliothèque patrimoniale d'Abeville auquel vous pouvez avoir accès en ligne par le pied du CGM donc là je peux vous citer les manuscrits 35 à 37 et les manuscrits 391 à 397 donc qui concernent la coutume générale mais aussi la coutume particulière d'Abeville parce que si c'était simple ça n'irait pas forcément c'est compliqué c'est le Moyen-Âge donc la coutume générale du comté de Pontieux le mentionne bien chaque seigneurie suit la coutume du lieu donc on a une belle coutume générale la coutume d'Abeville la suit en gros mais elle a quand même ses petites particularités ses petites subtilités et on s'applique d'ailleurs en cette fin du 15ème siècle début du 16ème siècle à bien insister sur la haute justice cette haute justice qu'on retrouve particulièrement exercée dans le livre Rouger alors voilà on fait des petits rappels dans la coutume locale comme je vous le disais le maire et les écheveurs possèdent toute justice sur le territoire de la commune et de la Blondieu ils sont en mesure de procéder à la correction du taux criminel etc voilà la sentence est suivie par la confiscation des biens du coupable toutefois elle est procédée au profit du roi et de son domaine de pontieux vous voyez tout à l'heure quand je vous disais cette seule restriction de la charte qui réservait la confiscation des biens au compte de pontieux et bien cette fois elle est réservée au profit du roi et on voit bien que le pouvoir royal s'installe et durablement alors le livre de raison d'Antoine Rouault je voulais vous en parler en quelques secondes seulement vous voyez c'est le manuscrit 232 voilà nous avons dépassé le Moyen-Âge mais à mon avis c'est une source qui est très intéressante puisque c'est un ancien consul donc il faisait partie de la justice consulaire de la Beauville il a été élu maire en 1598 et en 1611 deux fois de suite il n'y tenait pas on a insisté c'était un personnage de valeur on voit que c'était une personne aussi consciencieuse puisque dans son livre de raison on retrouve la copie mais avec des annotations ça c'est très intéressant du cahier des coutumes des usages du style de la Seine et Chaussée de Pontieux mais aussi une copie des coutumes d'Abeville je pense qu'il serait intéressant à leur avis aux chercheurs ou peut-être c'est moi qui me collerai parce que voilà dans l'attente la rédaction du livre blanc et du livre rouge s'achève presque après finalement la rédaction et l'homologation des coutumes locales d'Abeville alors est-ce qu'on peut remettre en question finalement comme l'a fait Claude Gauvard est-ce qu'on peut remettre en question l'utilité de ces deux cartulaires dans la pratique de la justice échevinale ça c'est la grande question parce que finalement quand est-ce qu'ils ont été vraiment constitués ces deux cartulaires je vous pose la question et je conclurai sur ce point je me suis rendu compte et pas plus tard qu'hier soir en replaçant le livre blanc dans l'ancien cadre de classement des archives donc à sa cote AA 130 et bien qui se trouvait avec un ensemble de documents tout à la fin de l'inventaire de la série AA entre la coutume locale d'Abeville le texte officiel de la coutume locale d'Abeville et puis un recueil avec les coutumes locales donc voilà vous retrouvez rue, le Grottoir Noyelles-sur-Mer Marc-Enterre et dans ce même corpus vous retrouvez des recueils encore une fois des privilèges des franchises d'Abeville confirmées par les rois de France vous retrouvez des recueils de documents vous voyez ce sont encore une fois des ensembles très hétérogènes qui n'ont rien à voir avec le début de la série AA et donc je me pose la question sur l'entrée manifestement de ces documents dans nos fonds d'archives surtout que apparemment ces registres ont été constitués entre le XVIe et le XVIIe siècle à cette période où justement le pouvoir royal s'intensifie encore davantage et avec les fameuses ordonnances du milieu du XVIIe siècle surtout où les justices en fait des villes sont rattachées à la justice royale tout est un petit peu remis en cause aujourd'hui comment ont été constituées ces sources elles n'en restent pas moins aujourd'hui les sources essentielles pour appréhender la justice échéuginale d'Abeville au Moyen-Âge mais elles sont remises en perspective surtout avec la rédaction des coutumes voilà et le contexte aussi de l'élaboration de ces registres voilà je clôt sur ces quelques mots j'espère avoir été assez clair ce sont des découvertes pour moi toutes récentes et des mises en perspective aussi très récentes et j'espère que ça vous aura intéressé voilà merci pour votre attention merci 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 merci